Eh bien, c'est du moins notre avis d'être connue de vous. Il y a sept ans, je me trouvais à Paris et j'étais intéressée dans le cinéma et j'avais fait du jeu dans le théâtre amateur à Genève et grâce à Jean Renoir et à un monsieur de l'UNESCO qui avait affaire au cahier du cinéma, je me suis trouvée un beau jour dans cet office au bureau des cahiers du cinéma aux Champs-Elysées avec Jean-Luc Godard et des tas de messieurs qui étaient en train d'écrire. Qui étaient encore inconnus à cette époque. Oui, absolument, c'était les critiques du cinéma français, des gens redoutables d'ailleurs pour les cinéastes de Paris et pour trois mois, j'ai eu la chance de pouvoir les suivre être avec André Bazin et tous ces gens-là qui voyaient à peu près trois films par jour et qui après ça, à minuit, on se trouvait dans un café et puis alors ça commençait les questions et les réponses et que penses-tu de ça ? Ah non, ça s'est accloché, mais il n'y avait pas d'histoire et des choses comme ça. Et c'est comme ça que vraiment, je me suis rendu compte que c'est très essentiel de pouvoir savoir voir la responsabilité de chaque... de la part de l'acteur, la partie technique et tout ça. Alors je suis vraiment très heureuse d'avoir eu cette chance. Oui, je comprends, mais c'est très joli de dire, c'est grâce à Jean Renoir, comment est-ce qu'une jeune hindoue qui débarque à Paris fait pour rencontrer Jean Renoir ? On ne trouve pas ça au bureau de renseignement de la Garde de l'Est ou à Orly. Non, et je ne l'ai pas cherché. Je l'ai rencontré chez quelqu'un. Et ce quelqu'un était Ingrid Bergman. Son mari... Jolie relation. Son mari était allé en Inde et j'avais affaire avec un docteur qui se trouvait à être le docteur d'Ingrid Bergman. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ingrid Bergman. Et l'adresse du docteur, grâce à M. Rossellini. Et un jour, j'ai rencontré Jean Renoir à l'hôtel Raphaël qui m'a dit, ah, une petite hindoue, j'adore l'Inde et tout ça. J'en suis fou. Vous l'imitez très bien. Calcutta est absolument laid, mais c'est beau, parce que c'est laid. Et il m'a emmenée sous son aile. Et c'est grâce à lui que nous avons commencé à discuter cinéma. Et je lui avais posé la question à ce moment-là. Écoutez, il m'avait posé la question, est-ce que vous faites du jeu ? J'ai dit, c'est bizarre que vous me posiez cette question, parce que j'y pense. Mais il se peut que je me fourre le doigt dans l'œil et que j'ai l'illusion que je puisse jouer. Je voudrais vraiment que quelqu'un puisse me mettre à l'épreuve, me voir d'une façon objective, et puis me dire si c'est ça ou pas ça. Alors, il a pris la chose en main. Et il m'a donné les pièces noires d'Anoui. Il m'a dit, choisis quelque chose là-dedans. Alors, j'ai choisi une scène que j'ai faite. Laquelle ? C'était la sauvageonne. La sauvage. La sauvage, c'est ça, la sauvage. Et avec Paul Meurice qui était là pour me donner la riposte. Et finalement, nous avons fait une scène avec M. Renoir et moi. Nous finissions en larmes tous les deux, parce que la scène était très émouvante. Et à la fin, il m'a dit, ma petite, tu peux aller loin. Je trouve que tu devrais vraiment t'y mettre, si tu es tout à fait prête à cela. En fait, d'aller loin, vous êtes retournée aux Indes à ce moment-là. En Inde, vous dites toujours en Inde. En Inde, oui. Vous êtes retournée en Inde. Et là-bas, vous êtes devenue une vedette extrêmement populaire. Mais les Indiens qui parlent de vous, en parlent un peu différemment des autres actrices indiennes. Ils vous trouvent justement différente. En quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils disent cela ? Ah, je suis l'étrange créature qui a osé, au départ, demander l'histoire, le script, un scénario. Ne me parlez pas de contrat. Quelle est l'histoire ? Alors, ils roulaient des yeux et disaient, cette fille est impossible. Mais pour qui se prend-elle ? Mais l'histoire, on l'écrira après, signer le contrat. Et enfin, j'étais gâtée dès mon premier film, parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment dans le grand style d'une histoire absolument... d'un conte de fées, enfin, un conte de fées. Et mon premier metteur en scène a vu une photo chez une amie. Il a dit, ah, tiens, c'est la personne dont j'ai besoin pour faire Anurada. Anurada, c'est le nom de cette femme. Et le film est au sujet de cette femme. Ah, mais c'est une personne de la société d'Elie. Elle n'y pensera jamais. Elle n'oserait jamais tourner dans un film. Et mon amie lui a expliqué, elle a expliqué à se mettre en scène Bengali, qu'elle vient de retourner de Paris. Et justement, elle serait intéressée si l'histoire est bonne. Alors, j'ai commencé en écoutant une histoire, en acceptant de faire le contrat parce que l'histoire me plaît. Et puis, je me suis décidée d'emblée que tous les films, j'accepterais simplement et seulement si l'histoire est bonne. Pourquoi les personnes de la bonne société d'Elie trouvent indigne d'elle de faire du cinéma? Ah, mais il y a un préjugé au sujet d'artistes, enfin, du monde du cinéma dans les pays orientaux, je crois, pas seulement en Inde, parce que les personnes au début du cinéma étaient des femmes dont leur profession était de chanter et danser, les singing girls, les dancing girls. Et alors, c'est un peu, c'est pas les filles dites de bonne famille qui ont été les premières actrices dans le cinéma. Mais on a pensé que comme vous étiez allé à Paris, vous aviez peut-être changé de mentalité, que ça pourrait marcher. J'espère que, non, ça, ça me rend féroce. Quand les gens pensent, les gens qui ne sont pas de la France, tâchent d'insinuer que de venir de Paris ou d'avoir été à Paris, c'est d'avoir les idées, enfin, un peu osées, des choses comme ça. De toute façon, nous faisons confiance, parce qu'au cahier du cinéma, c'est plutôt le genre moral. Mais dans le fond, ça ne doit pas être tellement facile d'être un acteur indien. Ça, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas que nous avons un manque de matériel humain, enfin, un manque de talent en tant qu'acteur et actrice. C'est que ce n'est pas juste les juger avec le genre de films qu'ils ont à tourner. Donnez-leur une bonne histoire, et après, vous verrez que c'est des gens qui ont du talent. D'accord. Il y a une censure aux Indes? Ah oui, une censure terrible. C'est une censure de messieurs et dames très bien qui sont assises là à voir des films, ils n'y comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre. Il y a des membres de la censure qui admettent qu'ils ne vont jamais voir les films, que ceux de la censure. Et alors, c'est des gens ou très orthodoxes, ce qui veut dire, n'est-ce pas, rigoristes, ou des gens qui sont des hypocrites eux-mêmes parce qu'ils se disent, ah, il ne faut pas montrer des choses qui soient sensuelles, des choses physiques, des choses de... et tout ça, basées sur les traditions du pays qui sont... et on n'est pas démonstratif, enfin, on ne s'exprime pas en temps de mots ou en temps de gestes. Et là, ils sont toujours là à couper tout. Vous n'avez pas peur que si des Indiens entendent ce que vous venez de dire, qu'il n'est pas toujours très favorable pour eux, ils ne soient choqués, ils vous le reprochent? Non, je n'ai pas peur. Bien sûr, ils sont très fâchés avec moi, mais je trouve qu'il est grand temps que nous ayons l'honnêteté et le sens d'autocritique de pouvoir se parler entre nous ou même le dire franchement. Alors, je ne suis pas en train d'empirer les choses ou de les faire... C'est un conseil qu'il faut donner à bien des peuples. C'est un conseil qu'il faut donner à bien des peuples. C'est un conseil qu'il faut donner à bien des peuples.